Kanye West adore Haïti, je vois que la vidéo que je vous ai sorti ce week-end vous a beaucoup plu sur Kanye. Bon, même si l'ensemble des commentaires, c'est parce que j'ai parlé créole en début de vidéo, la vidéo a eu plus de 480 commentaires. On dirait que vous faites exprès pour que ça arrive à 509 commentaires ou quoi ? En tout cas, ça fait vraiment plaisir, je savais qu'il y avait des Haïtiens qui me suivaient, mais autant, franchement, j'étais pas frais. Après, il n'y a pas que des Haïtiens qui ont commenté, j'ai vu qu'il y avait des personnes de la Guyane, de la Martinique, de la Guadeloupe, enfin bref, les Antilles en général qui ont commenté. Dans cette vidéo, il y aura plusieurs news, on va parler de Kanye. Dans la deuxième news, on parlera du beatmaker qui a confirmé que Tory Lanez a bien tiré sur Megan Thee Stallion. Troisième news, on parlera de Rihanna qui s'est attaqué au juge de Breonna Taylor. Et quatrième news, on parlera de ce que Travis Scott a reçu. Je vous en dis pas plus, sans plus tarder, let's go pour ces news. Quand je vous dis que Kanye kiffe Haïti, c'est pas des conneries, regarde. Il s'est même exprimé sur Twitter, il a dit « Haïti est l'endroit où notre peuple a commencé la première révolution qui nous a libérés de l'esclavage. Nous sommes ici pour compléter la révolution, nous construisons l'avenir. » Après Jesus is King, imaginez si Kanye fait un album compas. Imaginez si l'album est lourd en plus. Ça va sortir assez fort là-dessus. En tout cas, ça fait vraiment plaisir. Sur la vidéo que j'avais sortie sur Kanye, il y avait un commentaire très intéressant. Les artistes haïtiens et même à l'étranger, qu'ils investissent en Haïti ou bien donnent à des organisations, eh bien, le gouvernement prend l'argent. Et malheureusement, c'est vrai. D'ailleurs, c'est pour ça que le pays n'avance pas. Déjà, le gouvernement, la plupart des gens sont corrompus. Imagine-toi que tu peux payer un flic là-bas. On peut comparer Haïti, au Mexique, à la Colombie. À l'époque de Pablo Escobar et le Chapo, je sais pas si vous avez vu Narcos, mais le gouvernement mexicain-colombien s'est corrompu à mort. Enfin, à l'ancienne. Après, maintenant, je sais pas si ça s'est amélioré. Après, ça fait pas très longtemps. Dans les années 90, c'était salement corrompu. Moi, je trouve en tout cas que c'est similaire. Après, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas habiter là-bas. Il y a énormément de riches qui vivent en Haïti et qui se sentent bien. C'est comme chaque pays. Il y a des endroits où c'est dangereux. Il y a des endroits où c'est tranquille. Et il y a des endroits où il y a les riches. Maintenant, on va passer à la deuxième news sur le beatmaker de Megan Stallion qui s'est exprimé. Le beatmaker en question dit Ce bouffon dit qu'il n'a pas tiré, Mais ils ont déjà confirmé que les balles qui étaient dans son pied provenaient bien du pistolet à Tory. Franchement, s'il y a des grosses preuves qui sortent, Tory, il est dans la merde. Son album, c'est comme si il a servi à rien. Malgré que son album, je ne vais pas dire qu'il est mauvais. Ça serait vraiment hypocrite de ma part parce qu'il y a certains morceaux que j'ai kiffés. Tout ce qu'il dit dans son album, ça serait faux. Tout le monde dira, ouais, en fait, tu as raconté des conneries dans son album. Et en plus de ça, Tory Lane, il est tellement à fond. Il est persuadé qu'il va gagner le procès. En tout cas, on verra bien lors du verdict s'il est coupable ou innocent. Maintenant, on va passer à la troisième news sur Rihanna qui a poussé un violent coup de gueule par rapport au verdict sur les policiers qui ont tué Breonna Taylor. C'est sur Instagram que la chanteuse s'est exprimée. Sur la pancarte, il y a écrit Un policier a tué une femme noire et n'a été inculpé que pour des tirs ratés. Et Rihanna, en légende, elle a directement attaqué Daniel Cameron. Elle dit, je vais juste te laisser cela couler dans ton crâne creux. Pourquoi elle a attaqué Daniel Cameron ? Eh bien, c'est parce que début septembre, elle avait envoyé un message à Daniel Cameron pour en savoir plus sur le procès. Maintenant, on va passer à la dernière news sur Travis Scott qui a dû foutre le seum à pas mal de personnes. Travis Scott a déjà la PS5. Oui, les gars, sa PS5 est dans son salon. Bon, je ne sais pas si c'est son salon, mais c'est dans une pièce. Damn, la photo a presque 4 millions de j'aime, plus de 28 000 commentaires. Et il a dit quoi en légende ? Je jouerai jusqu'à ce que le soleil se lève. C'est bien d'avoir la PS5 en avance. Ah ouais, là, il ne va que taper les modes histoire. En même temps, il n'y a que ça, il ne peut pas jouer en ligne. Dans la photo, on ne voit pas la console, on voit juste la manette. Après son événement incroyable avec Fortnite, l'incroyable collaboration avec McDonald's, c'est Sony maintenant qui lui envoie la PS5 tranquillement en avance. En tout cas, très belle com' de la part de Sony. Voilà, les gars, c'est la fin de cette news. C'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ces 4 news sur Kanye West, Rihanna, Megan Thee Stallion et Travis Scott. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement, les gars, pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous, la famille. Peace ! Sous-titrage ST' 501